Allez les amis, on se retrouve toujours dans notre lancée de vidéos début 2024 pour continuer de parler de tout ce qui pourrait, qui je l'espère, pourrait vous générer des prises de conscience concernant pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, pourquoi vous avez des résolutions qui ne vont pas jusqu'au bout, pourquoi vous n'arrivez pas à générer du changement dans votre vie, pourquoi vous désirez tellement de choses que vous n'arrivez pas à obtenir, pourquoi vous désirez changer de ressenti et de résultat dans ce que vous ressentez, ce que vous vivez au quotidien et que vous n'arrivez pas à le faire. En tout cas, pourquoi vous avez ces freins inconscients dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, je vous avais parlé de ce qui pouvait éventuellement bloquer le changement, je vous ai parlé du fait que tout se passe dans le ressenti et que ce qu'on ressent va faire qu'on va attirer à nous, alors attirer c'est un bien grand mot, ce n'est pas attirer, je ne m'attire pas de tous les problèmes que je vis dans ma vie volontairement, ce n'est pas ça, mais il faut comprendre qu'il y a une notion de ressenti et du coup qu'il y a une notion de vibration, parce qu'on est en tant que prof de chimie, je me dois de vous donner quelques précisions. sur la chimie, la physique, la physique quantique, c'est qu'on est tous atomes et molécules, ça c'est un fait qu'on le veuille ou non, qu'on croit que c'est des idées perchées ou non, c'est un fait, on est tous atomes et molécules, donc on est tous faits d'électrons, donc il y a une circulation électrique, électromagnétique, dans notre corps et autour de nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est ce qui fait qu'on a des émotions et qu'on ressent des émotions. Les émotions, ce n'est rien d'autre qu'une circulation électrique dans notre corps, c'est des pulsions, donc des pulsions électriques, donc on a un déplacement d'électrons dans notre corps qui fait que ça va créer un champ électromagnétique, une vibration et une certaine fréquence avec une certaine longueur d'onde. Donc sans rentrer dans le détail de la chimie et de la physique quantique et tout ça, il suffit de comprendre que notre façon de vibrer va forcément matcher avec des situations, avec des personnes, avec des objets, avec des choses qui vibrent à la même fréquence que nous. Donc c'est exactement ça que je veux dire par le fait d'attirer à soi ce qu'on ressent et ce qu'on veut en attire à soi par notre vibration. Mais bon bref, je le résume souvent en disant que ce que vous cherchez, vous cherche, ce qu'on cherche, nous cherche, ce que tu cherches, te cherche. Mais tout ça, ça reste inconscient, donc vous n'en avez pas conscience, on n'en a pas conscience, moi je n'en avais pas conscience. Mais l'idée, c'est de toujours vous aider, c'est ce que j'essaie vraiment de faire, c'est d'amener à la conscience ce qui est inconscient, parce que c'est votre inconscient qui prendra toujours le dessus. Aujourd'hui, vous pouvez vouloir une tonne de choses. Si votre inconscient ne veut pas et si cette partie profonde qui est cachée à l'intérieur de votre cerveau et qui est extra, extra puissante ne veut pas, vous n'y arriverez pas. Vous avez beau vous débattre, vous avez beau continuer à gigoter, à vous agiter dans tous les sens pour essayer d'avoir ce que vous voulez ou de faire ce que vous voulez, si votre inconscient ne veut pas, vous n'y arriverez pas. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler dans mes vidéos, surtout en ce début d'année, pour que vos résolutions ne soient pas les mêmes que celles des années précédentes, pour que vos objectifs ne soient pas les mêmes ou en tout cas ne restent pas en suspens et interminés et incomplets comme les années précédentes, pour que vous ne continuiez pas d'essayer d'avancer tout le temps, tout le temps avec les mêmes freins que les années précédentes, avec les mêmes croyances et les mêmes pensées que les années précédentes. Donc tout ça, c'est important et je pense que c'est pour ça que je suis là. Mon intention, c'est de vous créer des déclics et de vous stimuler émotionnellement et psychologiquement et de venir vous retourner le cerveau pour que vous acceptiez d'adopter un autre angle de vue sur ce que vous vivez. Et pour ça, il faut que je vous apporte de la valeur scientifique, de la valeur spirituelle et que je vous explique aussi et que je vous montre comment passer à l'action. Parce qu'on a aussi vu dans une vidéo précédente que le plus grand des secrets pour générer le changement est vraiment obtenir des résultats différents de ceux que vous avez aujourd'hui et qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent pas. C'est vraiment de passer à l'action, de mettre les choses en application, de mettre les choses en pratique, mais vraiment concrètement dans votre quotidien. Ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est de votre cerveau. Vous savez à quel point je donne une immense valeur à notre cerveau parce que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide si vous allez réussir ou non, si vous allez ressentir quelque chose ou non, quelque chose d'agréable ou non. C'est vraiment lui qui décide de vos résultats aujourd'hui puisque c'est votre inconscient qui a emmagasiné une tonne d'informations depuis que vous êtes né et qui fait que ça va générer vos comportements et vos comportements vont générer des résultats. Ça, c'est les lois de la nature. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que j'ai envie que vous compreniez aujourd'hui, si vous aviez un message à comprendre, c'est bien celui-ci. C'est que votre cerveau ne fait pas ce que vous voulez qu'il fasse. Il ne vous mène pas là où vous avez envie d'aller. Et il fait ce que vous lui demandez avec précision. Et tant qu'il n'y a pas de la précision, il n'y aura pas d'action de sa part, il n'y aura pas de motivation de sa part, il n'y aura pas d'avancement de sa part. Le cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui demandez avec précision. Pourquoi ? C'est exactement pour les mêmes raisons que celles dont je viens de parler. Ce que vous voulez, vous croyez le vouloir, mais vous ne le voulez pas vraiment. Parce que ce que vous voulez, vous le verbaliser consciemment. Vous êtes consciente, vous êtes conscient de vouloir changer quelque chose dans votre vie. Mais ça, c'est ce que vous voulez, vous, consciemment, avec votre tête, avec votre mental, avec votre bouche. Mais inconsciemment, il se passe une toute autre histoire, se déroule un tout autre film qui est complètement différent de ce que vous voulez consciemment. Et ça, je vous en avais déjà vaguement parlé en vous disant que vous pouvez vouloir quelque chose comme ça avec la bouche, consciemment. Mais dans votre cerveau, vous avez tellement de freins qui font que votre cerveau ne veut pas y aller. Et c'est justement sur ces freins-là et sur ce qui se passe dans ce petit domaine-là de l'inconscient qu'il va falloir approfondir les choses. C'est ça qu'il va falloir sortir pour le regarder bien en face et le travailler pour rendre votre avancée fluide et inconsciente. Là, aujourd'hui, consciemment, vous voulez avancer mais inconsciemment, vous ne voulez pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous vouliez consciemment avancer et que vous travaillez consciemment sur ce qui vous empêche d'avancer et que vous rendez ça inconscient de nouveau parce que c'est bon, c'est réglé. L'inconscient veut avancer, hop, on le ramène à l'inconscience de nouveau. Donc, ce que vous croyez vouloir, c'est ce qui est de l'ordre du conscient, mais ce que vous voulez profondément, c'est dans votre inconscient. C'est votre inconscient qui sait ce que vous voulez profondément. Et votre inconscient, soit il a emmagasiné des trucs qui font que vous voulez avancer et vous expenser, soit il a emmagasiné des trucs qui font que vous voulez plutôt stagner, vous voulez plutôt vous complaire dans une routine qui ne vous fait pas avancer. C'est pour ça que c'est important d'aller savoir ce qui se passe dans votre inconscient. Comment il a été conditionné ? Est-ce qu'il a été conditionné pendant toute votre vie de sorte à vous élever ? Ou est-ce qu'il a été conditionné pendant toute votre vie de sorte à vous tirer vers le bas ? Et du coup, le cerveau ne fait pas ce qu'on veut, mais il fait ce qu'on lui demande avec précision. Il a besoin qu'on vienne préciser, mais pas de n'importe quelle manière et pas à n'importe qui. Il a besoin qu'on vienne préciser à notre inconscient ce qu'on veut vraiment pour que l'inconscient veuille vouloir exactement de la même façon que vous, vous voulez consciemment. Quand vous voulez perdre du poids, vous voulez ça consciemment. Ça, c'est ce que vous visualisez. Vous vous imaginez déjà avec moins de kilos, des kilos en moins, avec un poids de santé, avec une meilleure silhouette, avec un plus joli physique, avec des ressentis, etc. avec vous en train de faire les magasins et de vous habiller comme vous voulez, de choisir ce que vous voulez et que tout vous va, etc. Ça, c'est ce que vous voulez consciemment. Mais l'inconscient, lui, il va venir vous dire non, 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 tu ne peux pas changer, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas et tu n'es pas capable. À chaque fois que tu as mis quelque chose en place, tu n'es pas allé jusqu'au bout, donc tu vas faire des efforts pour rien. Et puis moi, je n'ai pas envie de perdre du poids. Moi, j'ai envie de garder mon poids. Et puis si je perds du poids, est-ce que je préfère le chemin de la récompense, le chemin du moindre effort, etc., etc., moi, je ne veux pas. Donc, consciemment, vous voulez un changement mais inconsciemment, vous ne voulez pas de ce changement. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas dissocier le conscient de l'inconscient, il faut vraiment qu'il vienne travailler ensemble. Et c'est ce que j'ai appelé dans la vidéo précédente, le fait d'harmoniser votre cerveau et harmoniser notamment les quatre parties qui composent votre cerveau. Votre inconscient reçoit une tonne d'informations chaque jour, à la seconde même. Une tonne d'informations. Il fonctionne avec 400 milliards de bits secondes. C'est énorme, sachant que le conscient ne fonctionne qu'avec 2000 bits secondes. Ça veut dire que l'inconscient reçoit 400 milliards d'informations. On va juste simplifier ça comme ça. 400 milliards d'infos qui se déroulent dans l'inconscient à la seconde et le conscient n'est capable d'en traiter que 2000. Ça veut dire que sur 400 milliards de petits détails et de trucs captés et de stimuli, le conscient ne va pouvoir en traiter que 2000. Donc, il va traiter 2000 infos reçues parmi les 400 milliards d'infos reçues par l'inconscient. il ne va en sélectionner que 2000 parce qu'il ne peut pas tout percevoir et sinon on deviendrait des lucis comme dans le film. Ce qui serait invivable, c'est juste une souffrance de tout percevoir. Imaginez que vous perceviez vraiment tout, tous les sons, tous les mouvements, tous les ressentis, mais vraiment tout, tout, tout. Mais c'est juste impossible en fait de vivre, de se concentrer, de faire du vide, de réfléchir, de penser. C'est impossible de vivre en fait. On a juste envie de mourir. Déjà qu'il y a des personnes qui souffrent juste parce qu'elles absorbent les émotions de toutes les personnes qui les entourent et qu'elles croisent et qui vivent avec elles. Déjà c'est une immense souffrance. Imaginez que vous arriviez à percevoir vraiment la totalité des informations que votre inconscient reçoit. C'est juste incroyable. Et vaut mieux pas. Donc, le conscient va lui prendre 2000 infos de ce qu'il a perçu dans la totalité et parmi ces 2000 infos, il va en fait choisir celles qui sont importantes pour lui. Et celles qui sont importantes pour lui, c'est celles que vous lui faites croire qu'elles sont importantes pour vous. Donc vous, vous allez donner de l'importance à quelque chose inconsciemment et le cerveau va capter ok, ça c'est important pour elle. C'est ce qu'elle me dit. Alors que peut-être que pour vous c'est même pas important. vous voyez, elle est là en fait. Il y a vraiment des subtilités et des choses à comprendre et il n'y a pas besoin de faire que les choses soient difficiles à comprendre. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails de la neuroscience. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails de la science tout court ou de la psychologie. Il y a des choses qu'on peut simplifier mais qui sont importantes à comprendre. Donc il y a une différence entre ce qu'on reçoit et ce qu'on perçoit réellement avec notre niveau conscient et ce qu'on traite et ce qu'on emmagasine et ce qu'on va sélectionner et ce qu'on va venir caser dans notre cerveau. Mais j'ai envie de vous parler de trois choses essentielles à retenir. c'est que lorsque vous avez des objectifs et lorsque vous fixez des résolutions elles ne sont pas claires. Le problème qui fait qu'on n'atteint pas nos objectifs et qu'on ne va pas au bout des choses c'est qu'on les verbalise avec des mots mais verbaliser avec des mots ne rend pas l'objectif clair, net et précis pour notre esprit inconscient. Tout ce que vous désirez doit atteindre votre esprit inconscient pour pouvoir être traité par votre esprit inconscient et pour que votre cerveau ait envie d'y aller. Vous avez besoin de préciser au maximum vous avez besoin de rendre ce que vous avez verbalisé compréhensible pour votre esprit inconscient et ça ça se fait de différentes manières. Vous savez quand je dis par exemple moi ma résolution cette année c'est d'augmenter ma confiance en soi j'ai envie d'avoir plus confiance en moi j'ai envie d'avoir l'air plus confiante j'ai envie de marcher avec plus de confiance j'ai envie de prendre la parole avec plus de confiance mais en fait le plus de confiance en soi ne veut absolument rien dire il ne veut absolument rien dire c'est un peu comme dire j'ai envie de perdre 5 kilos ok pour vous ça veut dire quelque chose parce que vous avez une idée vous avez une notion vous avez la notion du poids ça veut dire quelque chose pour vous parce que vous étiez un certain poids où vous vous sentiez bien et puis aujourd'hui vous êtes à un poids où vous ne vous sentez pas bien donc vous savez qu'il faut perdre 5 kilos pour passer de ce poids où vous vous sentez mal à un poids où vous vous sentirez bien mais pour votre esprit inconscient le 5 kilos le poids perdre tout ça il s'en fiche il s'en fiche il ne comprend pas il ne comprend pas les mots il ne comprend pas ce que vous dites il ne comprend pas donc il va falloir aller un peu plus en profondeur pour lui clarifier les choses et lui rendre ça précis et pour ça il va falloir parler dans son langage et le langage de l'inconscient c'est le ressenti c'est le ressenti c'est des images il faut visualiser quelque chose qui va vous générer un ressenti et qui va lui faire comprendre ok voilà un exemple de ce que je veux voilà une image de ce que je veux rappelle-toi à telle et telle période où j'en étais c'est à ça que je veux en revenir je veux revenir à ça donc on va créer des images dans notre tête on va se rappeler des souvenirs de ce qu'on veut on va se rappeler de souvenirs qu'on a déjà vécu et qui nous ont procuré ce sentiment de satisfaction de plénitude de complétude qu'on est en train de rechercher aujourd'hui on va donner des références à notre inconscient de ce qu'on veut et pour ça il va falloir avoir un spectre en fait ok j'en suis là aujourd'hui mais voilà ce que je veux et voilà des exemples de ce que je veux parce que si je ne te donne pas d'exemple tu ne sais pas ce que je veux et c'est exactement comme si un patron vous disait je veux tous les dossiers bien traités et bien organisés et avec le plus de clarté sur mon bureau ce soir à 18h ok mais pour toi ça veut dire quoi en fait bien précis bien organisé bien classé bien trié ce soir ça ne veut rien dire il a besoin de vous donner une autre information je veux trier les dossiers qui correspondent à tel et tel client vous me les mettez ensemble les dossiers qui correspondent à tel et tel autre client vous me les mettez ensemble et puis là les demandes qui concernent je ne sais pas moi supposons qu'on soit dans la science dans la recherche donc toutes les demandes qui concernent les nouvelles inscriptions à tel ou tel programme je veux qu'elles soient classées ensemble dans tel et tel dossier et toutes les autres demandes vous me les mettez dans les autres dossiers mais j'ai besoin d'avoir une idée très précise de ce que ça veut dire organiser trier ranger etc ce soir avant la fin des cours avant la fin de l'heure mais quelle heure en fait la fin de l'heure pour toi la fin de l'heure pour moi n'est pas la même avant la fermeture ok c'est 18h donc si je les apporte à 17h59 c'est ok vous voyez et en fait l'inconscient il a tout le temps constamment besoin que vous lui précisiez les choses pour qu'il sache vers quoi aller il a besoin qu'on lui parle dans son langage et il a besoin que ce langage ne laisse place à aucun doute et à aucune erreur d'interprétation il faut que ce soit sans équivoque ça c'est vraiment le point le plus important c'est un point important parmi les points les plus importants j'ai envie de dire mais qui a quand même changé beaucoup de choses pour moi parce qu'avant je disais oui moi j'ai envie je demande pas grand chose moi tout ce que je veux c'est être heureuse moi je demande pas grand chose mais tout ce que je veux c'est me sentir bien en fait tout ce que je veux c'est la paix tout ce que je veux c'est faire confiance et qu'on ait confiance en moi mais j'ai jamais eu ça en fait jusqu'au jour où j'ai pu préciser quels étaient les éléments les situations précises que je recherchais et qui allaient me donner ce sentiment là et du coup ça nous mène au deuxième point important qui est le fait de pouvoir évaluer votre objectif tant que vous ne savez pas si vous êtes en train de vous en rapprocher tant que vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes déjà aujourd'hui par rapport à ce que vous désirez atteindre tant que vous n'avez pas un curseur en tête qui vous permette de vous réajuster en chemin pour vous remettre sur le chemin que vous désirez pour atteindre le résultat que vous désirez ou un curseur qui vous dise ok non 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 là en fait t'es complètement à côté de la plaque là tu n'y es pas du tout ou quelque chose qui puisse vous dire là tu t'en rapproches tu as déjà atteint ce palier tu as déjà atteint ce niveau tu as réussi à mettre ces actions en place tu as eu un résultat il y a quelque chose d'observable il y a quelque chose de mesurable là-dedans qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est en fait et l'erreur que l'on commet beaucoup et que je n'ai pas envie que vous commettiez en ce début d'année 2024 parce que si vous voulez que l'année 2024 ne ressemble pas à celle de 2023 en termes d'atteinte d'objectifs il va falloir changer des choses il va falloir changer votre façon de faire certaines choses votre façon de comprendre certaines choses changer d'angle de vue et rester ouverte et ouvert à l'apprentissage ok et à la découverte de nouvelles notions peut-être que je suis sûrement je suis sûrement en train d'enfoncer des portes ouvertes et peut-être que ces choses vous les savez déjà mais là on en revient à la vidéo précédente qui parle de la mise en pratique et la mise en application tant que les choses n'ont pas changé pour vous c'est que vous n'avez pas encore trouvé ce qui fait qu'il va vraiment les faire changer et ça c'est vraiment le vécu l'expérience la répétition la mise en action la mise en pratique l'expérimentation tout simplement on expérimente et avec de l'essai et des erreurs essai, erreur essai, erreur essai, erreur on va pouvoir se réajuster et rectifier les tirs en fait il y aura plusieurs tirs il n'y aura pas qu'un seul tir n'attendez pas à atteindre ce que vous voulez bam du premier coup si ça arrive c'est génial mais si ça n'arrive pas ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour ça ou que vous n'êtes pas capable d'atteindre ce que vous vous êtes fixé c'est juste qu'il faut rectifier les tirs en chemin et pour rectifier les tirs il va falloir justement préciser à votre inconscience ce que vous voulez vraiment mais il va falloir pouvoir vous évaluer et évaluer ce que vous recevez en chemin parce que vous allez recevoir des opportunités vous allez vivre des expériences mais vous devez être capable de lui dire ok ça je veux ça je ne veux pas ça c'est bon ça c'est pas bon ça on y est presque mais voilà comment l'améliorer voilà là où j'ai envie de me rediriger vers quoi j'ai envie de tendre vers quoi j'ai envie de me rediriger tout simplement quelle direction j'ai envie d'ajuster ici mais si vous ne faites pas ça votre inconscient ne sait pas que c'est pas bon que là il n'est pas en train de vous faire suivre le bon chemin c'est qu'il a peut-être mal compris quelque chose c'est que quelque chose n'a peut-être pas été assez clair donc il va falloir revenir clarifier les choses pour lui et les choses se clarifient énormément et intensément par les ressentis quand vous vivez des expériences de réussite et que vous ressentez un sentiment de réussite il faut l'ancrer ce sentiment-là et lui dire il faut venir dire à votre inconscient voilà exactement comment j'ai envie de vivre les choses voilà un exemple bien précis de ce que j'ai envie de recevoir dans ma vie voilà un exemple bien précis de ce qu'est pour moi la réussite et qui me donne le sentiment d'avancer c'est ça et à contrario quand vous vivez un échec ou en tout cas que vous ressentez un sentiment d'échec il va falloir le lui dire ça c'est pas ce que je veux c'est pas ça on n'est pas dans la bonne direction moi ce que je veux à la place c'est ça 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 et c'est là que la clarification devient super importante parce que l'erreur qu'on commet c'est qu'on a tendance à lui dire ce qu'on veut pas mais lui il comprend pas ça c'est comme un enfant vous lui dites ne touche pas au placard mais ça va lui donner envie de toucher et d'ouvrir ce placard si je vous dis ne pensez pas à la tour Eiffel qui s'effondre vous n'avez qu'une seule envie c'est d'imaginer la tour Eiffel qui s'effondre on ne comprend pas la négation on veut avancer donc il faut qu'on lui dise comment on veut avancer qu'est-ce qu'on veut ressentir qu'est-ce qu'on veut atteindre vers quoi on veut avancer il faut venir lui préciser tout ça et quand il y a un échec ou quelque chose d'inconfortable de désagréable qui nous dit que c'est pas ça qu'on veut en fait il faut le vivre déjà accepter de le vivre parce que comme je vous l'ai déjà dit la vie n'est pas faite que de haut il y aura toujours des hauts et des bas donc arrêter de faire résistance aux bas accepter plutôt de les vivre de les respirer mais c'est aussi de lui dire ok là je suis en train de vivre un inconfort je l'accueille je l'accepte j'en retire ce que je peux en tirer pour mieux avancer mieux rebondir derrière mais c'est pas ça que je veux ce que je veux moi c'est ça à la place ok du coup l'évaluation c'est super important puisque c'est ce qui va rendre plus compréhensible vos objectifs pour votre inconscient et le troisième point qui est loin d'être négligeable c'est de rendre votre objectif important parce que qu'est-ce qui fait que vous lâchez à chaque fois c'est que vous ne donnez pas assez d'importance à cet objectif vous persistez à comment dire à vous répéter que vous désirez perdre du poids mais en même temps vous persistez à ne rien faire pour en même temps vous vous laissez distraire par toutes les distractions du quotidien vous vous laissez emporter par les excuses du cerveau qui vous font stagner ou qui vous font reculer face à ce que vous désirez à la base atteindre et faire tout simplement normalement dans l'idéal on devrait vouloir et faire et atteindre et réussir à avoir mais dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité on annule nos demandes donc je veux perdre du poids mais je veux pas perdre quelque chose donc je reste mais en même temps je me laisse distraire et en même temps chaque fois que j'ai envie d'aller faire une activité physique ne serait-ce que sortir marcher et ben je me laisse faire reculer par l'excuse de mon cerveau qu'aujourd'hui je suis fatiguée et que dans le développement personnel j'ai entendu quelque part un jour qu'on avait dit qu'il fallait s'écouter donc je m'écoute je ne sors pas et je reste chez moi et je vais m'écouter encore un peu plus parce qu'on m'a dit qu'il fallait se faire plaisir avec des plaisirs simples donc je vais prendre la glace dans le congélo et je vais la manger avec mes enfants devant Netflix malheureusement que vous le vouliez ou non qu'on le veuille ou non c'est ce qui se passe dans notre tête la majeure partie du temps c'est qu'on veut consciemment mais inconsciemment et ben il y a tout ce langage là à l'intérieur qui vient s'agiter s'agiter et qui finit par nous faire reculer donc pour rendre votre objectif important pour votre inconscient il va falloir que vous lui donniez de l'importance à cet objectif là ok rappelez-vous de l'exemple de la voiture que vous voulez acheter et que vous commencez à voir partout mais vous commencez à la voir partout parce que vous lui avez donné de l'importance vous lui avez donné de l'importance comment ? en clarifiant ce que vous vouliez vraiment est-ce que je veux une Twingo ou est-ce que je veux un Touran parce que c'est pas du tout la même chose donc si j'ai décidé que je voulais une Twingo est-ce que je veux une Twingo rouge ou une Twingo noire de quelle couleur elle est ? ben quand je viens préciser la couleur je viens préciser les options est-ce que je veux la clim ? je veux pas la clim les vitres électriques ? pas les vitres électriques la fermeture centralisée ? pas la fermeture centralisée le GPS intégré ? pas le GPS intégré et plus vous allez apporter de la clarification et des détails clarifier les détails de ce que vous voulez vraiment plus vous allez voir cette voiture partout et pas parce qu'elle n'existait pas avant mais parce que maintenant votre inconscient sait ce que vous voulez donc il a sorti son radar il a sorti son radar il est aux aguets de tout ce qui pourrait vous aider à avoir cette voiture-là à atteindre votre objectif il est aux aguets il vous attend au tournant il est vraiment concentré sur chaque détail qui pourrait vous faire avancer vers votre objectif et c'est exactement pareil pour tout c'est exactement pareil pour tout pour votre perte de poids c'est pareil pour le fait d'arrêter de fumer c'est pareil pour le fait d'être en meilleure santé c'est pareil pour le fait de vous mettre à une activité physique ou à une nouvelle activité ou expérimenter quelque chose de nouveau apprendre quelque chose de nouveau c'est pareil si vous voulez apprendre des langues une langue précise c'est pareil vous former c'est pareil vous réorienter professionnellement tout ce que vous désirez passe par comment vous le clarifiez pour votre cerveau quel langage vous décidez d'adopter pour le clarifier pour votre inconscient est-ce que vous êtes capable de vous évaluer en chemin est-ce que vous lui donnez assez d'importance est-ce que votre cerveau aujourd'hui est apte à flouter les distractions pour rendre votre objectif plus important que les distractions du quotidien je pense qu'elle est là la clé à quel point on est capable de rendre nos objectifs plus importants que les distractions du quotidien et les distractions du quotidien c'est pas que des distractions extérieures c'est pas que oui mais la famille oui mais la maison oui mais les enfants oui mais les trajets oui mais la paperasse oui mais si mais si c'est pas que les distractions extérieures c'est aussi les distractions intérieures c'est qu'est-ce que je me dis et qui me distrait chaque jour moi je peux vous dire qu'au début j'avais beaucoup beaucoup de mal à travailler à la maison parce que je suis très distraite à la maison il y a des distractions partout j'ai envie de ranger des trucs j'ai envie de cuisiner des bonnes choses j'ai envie d'aller pâtisser pour préparer quelque chose de délicieux pour mes enfants j'ai envie de ranger j'ai envie d'organiser j'ai envie de faire plein de choses qui vont venir me distraire sur ces tâches qui me paraissent un peu plus énergivores à l'instant T que toutes ces distractions donc votre égo va venir vous enjoliver les distractions pour vous dire regarde là-bas c'est tellement mieux va frotter derrière le frigo et derrière les radiateurs parce que ça va te coûter moins en énergie que de tourner des vidéos pour ton audience et pour ta communauté c'est fou mais quand on a un objectif qui est clair précis qui a du sens on sait pourquoi on le fait on sait pourquoi on veut y aller on sait ce qu'on veut ressentir on arrive à imaginer on a des points de référence de ce qu'on veut là de ce qu'on veut vivre aucune distraction ne va vous arrêter et ça c'est quelque chose qu'on me demande souvent on me dit mais comment tu fais pour ne pas t'arrêter quand tu as quelque chose en tête en fait c'est même pas qu'on me le demande c'est que j'ai une partie de mon entourage qui m'a beaucoup reproché enfin qui a du mal pas reproché mais qui a du mal avec le fait que quand j'ai une idée en tête je vais au bout et je la fais et je fais ce qu'il faut pour et il n'y a rien qui ne va me distraire il n'y a rien qui va me distraire et je suis limite inarrêtable et cette impression que je donne que je suis inarrêtable dérange beaucoup enfin peu dérangée en tout cas peu dérangée beaucoup de personnes mais c'est parce que j'ai bossé sur ma tête en fait j'ai bossé sur mon cerveau je sais comment lui clarifier mon objectif quand c'est clair ça me donne envie d'y aller moi-même parce que ça donne du sens et du coup ça m'inspire et ça me motive et je me retrouve dans un état d'excitation de savoir de quoi demain est fait et de quoi mon action va être faite et de quoi demain est fait même en termes d'échec en fait même en termes de résultats que je n'attends pas parce que ça me permet d'évaluer et de régler ma boussole en fait de régler ma boussole et de me remettre sur le chemin et du coup quand je rends mon objectif important bah mon cerveau a envie d'y aller naturellement donc là où les personnes pensent que je suis en train de m'acharner de mettre des efforts de fou pour y aller chez moi c'est fluide et naturel et chez vous ça le sera aussi il suffit de respecter ces étapes-là en fait il faut justement que vous arriviez à rendre l'objectif important et facile et fun dans votre inconscient pour que votre cerveau vous donne toutes les occasions les opportunités possibles et les opportunités possibles bah c'est ça en fait pour y aller naturellement sans qu'il ressente de la résistance ou sans qu'il ressente ah des gros blocages qui l'empêchent d'avancer et qui le font même stagner dans les problématiques de 2023 de 2022 de 2021 etc une autre façon très simple de rendre votre objectif important et prioritaire c'est la répétition ça veut dire que tous les jours vous avez pensé à cette voiture tous les jours vous avez regardé des annonces tous les jours vous avez regardé des images tous les jours vous êtes allé voir des voitures qui étaient en vente tous les jours vous en avez parlé la voiture était dans votre tête tous les jours donc elle devient importante donc votre cerveau commence à la voir bah c'est pareil pour vos objectifs tous les jours vous devez vous répéter ce que vous voulez en fait vous devez venir travailler ce que vous voulez vous devez venir écrire ce que vous voulez vous devez venir tous les jours répéter cette écriture répéter ces pensées répéter cette visualisation répéter ces images votre objectif votre objectif doit devenir une obsession mais une obsession saine c'est pas une obsession qui nous rend tarés qui nous fait faire n'importe quoi et qui nous empêche de manger et de dormir mais tous les jours vous devez avoir en tête cet objectif là au point que bah dans votre cerveau parmi toutes les distractions du quotidien qui sont comme des petits bonhommes tout blancs là votre objectif va être le grand bonhomme posé là et qui est rouge et qu'on ne voit que lui en fait on ne voit que lui et les distractions deviennent floues vous voyez les distractions deviennent floues quand on donne de l'importance par exemple à notre conjoint à notre conjointe les autres personnes deviennent floues en termes d'amour etc ça me rappelle juste ce que disait l'un de mes formateurs et qui m'a bien fait rire en fait il parlait aux hommes il leur disait si le décolleté de votre voisine si vous portez votre attention sur le décolleté de votre voisine c'est votre femme qui devient floues mais c'est tellement ça quand on a quelque chose qui est important pour nous et on est focus dessus et on est engagé dessus et on fait preuve de discipline pour atteindre ce qu'on veut et on y pense et on se le répète et on vient s'y évaluer et on prend ça comme un jeu et on est prêt à vivre le plaisir du jeu tout le reste devient flou mais si on se focalise sur ce qui va nous faire du mal sur ce qui n'est pas un bien pour nous sur ce qui n'est pas un bien pour les autres sur ce qui n'est pas un bien pour nous sur du long terme surtout ben c'est ce qui est un bien pour nous sur du long terme qui va devenir flou donc c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire pour que votre objectif soit super important il faut que vous lui donniez de l'importance il faut qu'il devienne une cible inconsciente rouge le petit bonhomme rouge dans votre tête il faut que vous lui posiez une deadline et pas que ce soit mouvant comme ça dans l'espace oui je veux arrêter de fumer mais quand en fait quand quand est-ce que on ne peut pas se fixer des deadlines trop lointaines parce qu'on ne peut pas garder un objectif en tête sur du trop long terme en fait mais trois mois quatre mois dans cinq mois je veux en être où je veux en être où là sur du moyen terme et quand on a une deadline ben ça fixe une ligne d'arrivée imaginez qu'on vous dise oui vous allez faire une course vous devez arriver le premier et vous devez arriver déjà vous devez arriver tout court mais il n'y a pas de ligne d'arrivée on ne sait pas mais moi si on me dit ça que je vais courir sans savoir quand est-ce que je vais arriver et quelle est la distance à courir et à quel moment je vais avoir l'impression d'être arrivé et puis à quel moment je saurais que je suis à mi-chemin et puis à quel moment je serais dans l'excitation d'être presque là si je ne sais pas ça mais ça ne me donne même pas envie de courir je ne vais même pas commencer je suis fatiguée avant d'avoir commencé en fait mais si j'ai une deadline qui me trace une certaine route qui me dit ok là tu en es là et voilà où tu veux en être à quel moment tu veux être là où tu voudrais être ben là ça me donne beaucoup plus envie d'y aller si je n'ai pas la ligne d'arrivée ma cible elle est mouvante elle est mouvante ça veut dire qu'on peut me placer la ligne d'arrivée là comme on peut me la placer beaucoup plus loin comme je peux même l'avoir dépassée sans m'en être rendue compte et ça c'est quand même dommage voilà les amis je vous retrouve du coup la semaine prochaine pour une autre thématique je vous embrasse